Salut les instragammeurs, instagrammeuses, youtubeurs, youtubeuses, voici un nouveau tuto, le tuto que tout le monde attend depuis quelques jours maintenant, voire semaine, comment faire une petite vidéo, je vous avais montré ça sur une publication, et bien c'était celle-ci, et bien on va voir comment faire ça aujourd'hui, c'est ça qu'on va avoir à faire ce soir, aujourd'hui, ce soir, c'est aujourd'hui, j'ai dit. Voilà, t'as vu, c'est super sympa, voilà, ça fait un petit style, ça fait un petit effet. Alors, comment c'est qu'on fait ça, voilà, c'est super simple. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, il faut la version premium, la version pro, pardon, de Canvas, si tu n'as pas la version pro, tu ne pourras pas faire les mêmes effets. Alors, il s'agit de plusieurs slides, en fait, les uns après les autres, tu vois, je te montre vite fait comment ça se passe, comment ça se présente, tu vois. Donc, dans cette petite vidéo que je t'avais montré en exemple, pardon, il y a 46 slides en tout, voilà, tu vois, donc ça prend un petit peu de temps, je vais te montrer comment on fait pour aller assez rapidement, suivant ce que tu veux faire, suivant ce que tu veux, voilà, donc, on y va, c'est parti, donc, ben, voilà, tu vois, il y a plusieurs slides, et puis, ben, voilà, c'est tout, tu vois, tu écris tes mots, tes slides, puis voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto la semaine prochaine, et puis, merci de m'avoir suivi, à ciao, salut, merci, ciao. Non, je déconne, il y en a qui ont cru, ils se sont dit, merde, le gars, il va juste faire ça. Non, allez, je suis professeur Canva ou quoi ? Allez, c'est parti, aujourd'hui, hop, on va faire ça, on va créer un nouveau design. Dimensions personnalisées, 1080 par 1350 pixels, pour les slides qui vont se vivre et se chevaucher. Donc, comme d'habitude, ça met un petit peu de temps à charger, on va cliquer ici, sur la première slide, je vais mettre un background color noir, ok, et je vais rajouter un texte. Donc, je vais mettre les mêmes que ce qu'il y avait dans l'exemple, c'est juste pour vous montrer comment on va faire tout ça, c'est assez simple, vous allez voir, finalement, j'ai mis cette police d'écriture-là, bébasse, nœud, c'est rien, nélique, voilà. Je sens mon premier mot ici, sur ma première slide, ok. Voilà, je la mets au milieu, et je vais lui appliquer un effet. Donc, je clique ici sur mon background, je vais sur animer, et je vais appliquer l'effet chute, hop, t'as vu le « et », comment il fait, je te remontre, hop, fouc, voilà. Après, il va falloir régler le nombre de secondes. Donc, dans cette vidéo, j'avais mis 0,5 par slide, ok, mais pas sur tous les slides, tu vas voir, c'est important, si tu veux faire plusieurs effets, donc celui-ci, il va être à 0,5. Et à la fin de ma phrase, le dernier slide ne sera pas le même, ni l'effet, ni le nombre de secondes. Donc, reste bien tout au long de la vidéo, je vais te montrer plusieurs petits trucs. Donc, pour aller vite, là, je vais avoir 4,5 mots qui vont être les mêmes, et si on passait aux choses sérieuses, voilà. Donc, du coup, je vais dupliquer, comme ceci, et je change mon texte, et si je reduplique, on passait, tu vois, je vais assez vite, hop. Alors, pourquoi je duplique ? Parce que si je ne duplique pas, que je fais ajouter une page, tu vois, je vais repartir de 0, je vais à mon fond noir, mais là, ici, le petit effet, il va repasser à 5 secondes, donc ça me fait perdre du temps, donc tu vois, je préfère faire comme ça, dupliquer. Donc, voilà, et si on passait, donc le prochain, ce sera passé, hop, je duplique, comme ça, l'effet, il reste bien à 0,5 ici, ok ? Donc là, je fais passer, hop, je duplique encore une fois, au... Je vais descendre un petit peu mon truc, là, voilà, je duplique, au chose, celui-ci, tu as compris un peu l'histoire, au chose, et la dernière, qui ne sera pas du tout la même, je la duplique quand même, voilà, je vais mettre chose sérieuse, et tu vas comprendre pourquoi je n'ai pas mis le même effet, voilà, il y a un S, je ne vais pas mettre le même effet, donc je clique sur le bas, grain, ici, et je vais mettre une seconde, donc je vais mettre un effet un peu plus long, hop, voilà, une seconde, et ici, je vais mettre un effet de balayage, tu vas voir, le mot, il va arriver sur le côté, donc ça va faire bam, 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 fou, tu vois, ça fait un petit effet. Après, c'est des effets, tu fais ce que tu veux, moi, je te montre comment on peut faire, après, tu vas, selon ta créativité, ce que tu as envie de faire, voilà, tu changes, quoi. On va voir un petit peu plus loin quand on met de la musique, également, tu as vu, et si on passait aux choses sérieuses, je mets un peu plus de temps que 0,5 secondes pour que ça fasse vraiment un arrêt, quoi, si tu veux, ok ? Après, je crois que j'avais mis une photo, donc je vais ajouter une page, ici, et quand je fais ajouter une page, tu vois, ça revient à 5 secondes, ici, donc il faut bien que tu fasses attention à ça. Je vais mettre une photo. Une photo de Noël, moi, j'adore, on est bientôt à Noël, ok, donc on se met dans l'ambiance. Ici, je vais lui mettre aucun effet, je vais cliquer sur aucun, ok ? Je veux juste qu'elle s'affiche, je vais laisser à, je vais faire une petite série de photos, je vais mettre 1, c'est pour l'exemple, mais je mets très bien 0,5. Je te mets juste à 1, c'est juste pour que tu puisses voir un petit peu les différences que ça fait, ok ? Je vais dupliquer celle-ci, je vais la changer, je vais mettre une autre photo, allez, un sapin de Noël, hop là, il n'a pas voulu se mettre dedans, sapin de Noël, voilà, tu vois ? Et là, il est resté à 1 seconde. On fait une petite preview, on regarde ce que ça donne, voilà, tu vois ? Et après, quand tu ne mets pas d'effet, ça défile tout seul, il n'y a pas d'effet, si tu mets un effet, ça va faire moche. Tu peux essayer, mais tu vois, ça va faire moche. Donc là-dessus, je ne mets pas d'effet. Et après, je vais repartir sur un texte avec les couleurs, tu as vu les couleurs que je t'ai montrées au début ? Donc pour faire les petites couleurs qui s'affichent les unes après les autres, alors je vais te faire voir comment je l'ai fait. Donc j'ajoute une page ici. Je vais remettre à 0,5. Si j'y arrive comme ça, non, ça m'aurait étonné aussi. 0,5, je vais mettre à 0,5, voilà, fait. Et je vais aller chercher un élément ici, un carré en l'occurrence. Bip, 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 voilà, ça met un petit peu de teint chargé. Voilà, je vais mettre un carré. Je vais viser la moitié de ma... C'est pour ça que je voulais faire. Pardon. La moitié de mon... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je vais, attends, voilà, là, c'est magnétisé. La moitié de ma page, OK, je vais la dupliquer. Donc tu vas comprendre pourquoi. Je vais le dupliquer, ce carré. Je vais lui changer de sa couleur tout de suite. Je vais mettre du bleu, par exemple, OK. Voilà, et quand je vais remonter... Alors quand je vais le coller en haut, il va me recalculer la moitié magnétiquement tout seul. Voilà, tu vois ici, là, il y a des petits poitillés en violet. Ça ne se voit pas forcément bien, bien, mais... Voilà, je suis à la moitié, OK. Moi, c'est uniquement ce que je veux. Je veux 4 moitiés, en fait. Je veux faire 4 barres latérales, OK. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je peux le virer maintenant. J'ai ma... Comment on dit ? J'ai ma... Enfin, tu m'as compris, voilà. J'ai ma bonne taille de bandeau, OK. Donc là, je veux que ça s'affiche les uns après les autres. Touk, 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 touk. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais une nouvelle fois dupliquer ce slide, OK. Et sur le deuxième, je vais dupliquer ici. Et je vais changer la couleur. Je vais mettre du rose, admettons. Hop, là, c'est juste pour les exemples. Là, on ne se casse pas la tête. Voilà, on a un truc qui pète. Voilà, on ne se casse pas la tête. Et voilà, tu vois, c'est au milieu à peu près. Alors là, qu'est-ce qu'on fait pour rajuster un troisième bandeau ? On duplique. Ben oui, je t'ai entendu. Tu as bien raison. C'est ça, il faut dupliquer. Donc je duplique ici ma page. Et là, je vais dupliquer le bleu. Je vais en mettre un bleu. Après, voilà, c'est vraiment... Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, je ne vais pas chanter parce que le temps n'est pas terrible aujourd'hui. Je duplique une nouvelle fois ma page. Hop, voilà, pour ajouter le dernier bandeau ici. Je duplique mon dessin. C'est pour me juste avoir à tout refaire. Ce n'est pas la peine, voilà. Et, OK. Donc là, quand tu vois, quand je suis ici, par exemple, je clique là, en dehors de mon dessin, chez 0.5 qui s'affiche. Si je clique ici, ça ne marche plus. Alors, comment tu fais quand il y a les quatre ? Tu ne peux plus cliquer parce qu'il n'y a plus de background derrière, OK ? Eh ben, tu cliques côté de ta slide, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, voilà. Donc, je te montre ce que ça donne. Hop, depuis le début, c'est parti. Et tu vas voir que les couleurs vont s'afficher les unes après les autres. Tu vois, voilà. Et là, regarde, paf, paf, paf. Tout simple. Alors, par contre, je n'ai mis aucun effet sur ces slides. Je voulais te montrer ça, oui, quand même. Je n'ai mis, hop là, aucun effet sur ce slide, par exemple. Hop là, hop. Je l'ai laissé sur aucun. Si j'avais mis, par exemple, sur mes quatre couleurs, tous mes bandos, là, j'aurais mis un effet, ça aurait fait moche. Là, il faut vraiment que, pour que ça s'affiche comme ceci, en descendant, tac, 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 tac. Il ne faut pas d'effet dessus, en fait. OK, tu comprends ? Voilà, voilà le truc, il est là. Boum, 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 boum. Tu vois ? Après, tu peux rajouter un texte. Donc, à chaque fois, tu fais une slide. Dès que tu veux rajouter un élément, en fait, tu fais une slide. Tu vois, c'est tout simple. C'est vraiment tout bête. Donc là, tu veux rajouter un élément du texte, par exemple. Donc, je diplique ma page. Je vais mettre un petit texte ici. Hop. Tu vois ? Hop, il va s'afficher là. Donc, tu l'agrandis, tu changes la couleur, tu fais ce que tu veux. Après, vraiment, tu fais ce que tu veux. C'est au choix. Là, pareil, pour l'apparition du texte, je ne mets pas d'effet. Je laisse comme ça. Tac, tac, tac. Ça va s'afficher. OK. Là, je vais dupliquer encore ma page. Et je vais dupliquer mon texte ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais encore dupliquer ma page. Hop. Alors, je duplique, c'est vraiment pour gagner du temps. Tu as compris ? Le truc, c'est pour que mes réglages restent les mêmes. Voilà. OK. Ici. Et là, si on fait une petite... On lance un petit peu la preview. Ça va aller relativement vite. Regarde bien. D'abord, tu as les bandeaux qui vont s'afficher. Paf, 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 paf. Et ensuite, le texte. Tac, 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 tac. Alors, après, tu peux afficher un texte. La slide d'en dessous, enlever le texte du dessus, qui se trouve là, par exemple. Comme ça, tu n'as qu'un texte qui s'affiche. Et ainsi de suite, tu fais vraiment ce que tu veux, quoi, en fait. Voilà. Et après, tu rajoutes une slide. Si tu veux repartir sur du noir, tu repars sur du noir. C'est ce qu'on va faire, nous. Et là, on va finir par un petit joyeux Noël. Tout bête, tout con. Joyeux Noël. Voilà. Ah, hop, j'ai fait une faute. Joyeux. Oui, bon. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hop, hop. Je vois. C'est parce que je veux aller vite. Je ne vais pas faire des tutos trop longs. Ça saoule les gens. D'accord. Donc là, ici, tu vois, je vais laisser... Je vais lui mettre encore un effet schplack. L'effet chute. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et je ressens très bien mon truc. Je clique. Soit le background pour avoir la fonction animée. Je vais cliquer ici. Et je vais ici sur chute. Tu vois, hop. Tu vois, c'est cet effet-là. Joyeux. Et puis Noël, eh bien, on va ajouter. On va dupliquer, pardon. Donc là, tu as vu, on est resté sur 5 secondes. Donc là, je vais mettre sur 0,5. Pour que ça aille assez vite. 0,5. Sinon, tu vas avoir 5 secondes. Le truc, il va s'afficher pendant 5 secondes. Donc, c'est un petit peu... Voilà. C'est toi qui règles ta vitesse comme ça, comme tu as envie, en fait. Voilà. Ça, c'est fait. 0,5. Je duplique. Ma page. Hop. Joyeux. Je change. Je mets Noël. Noël. Et évidemment, tu peux mettre plusieurs éléments. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, Joyeux Noël. Et pour cette dernière, je vais mettre... Je ne sais pas, moi. 2 secondes. Allez, c'est juste pour l'exemple. 2 secondes. Hop. Oui. Hop. 2.0. Oh. Non. On va y arriver, hein. On va y arriver. 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Fait. Hop. Et celui-ci, je vais lui faire un petit balayage, mais j'aurais pu très bien faire un fondu ou un bloc, un zoom. Si je clique sur Zoom, tu vois, ça fait ça. Ça fait, voilà. Joyeux Noël. On peut faire ça aussi, par exemple. Donc, ce coup-ci, on va refaire un replay. Voilà. Comme je te disais. Tu vois, ça va assez vite. Voilà. C'est bon. C'est nickel. Tout s'allume. Paf, 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 paf. Et ainsi de suite. Joyeux. Noël pour la fin. Tu as vu, c'est sympa. Ça fait comme ça. OK. Pour, ben voilà. Après, je te montrerai ce que j'avais fait à côté. On va passer au niveau de la musique maintenant. Niveau musique. Alors, comment ça se passe au niveau de la musique ? Alors, on va cliquer sur Musique ici. OK. Et tu choisis une musique. On va prendre celle-là, là, pour l'exemple. On va attendre qu'elle se charge. Pendant qu'elle se charge, juste au niveau de la musique. Tu peux importer des musiques maintenant dans Canva. Tu cliques sur Importation ici. Et tu cliques sur Audio. OK. Voilà. Et tu peux importer tes musiques. T'es P3. Par contre, fais super gaffe. Si tu prends des... Voilà. Oups. Si tu prends des musiques qui ne sont pas libres de droit, tu vas te retrouver avec une vidéo qui va être zappée par YouTube, par Instagram, par Facebook. Ils ont des robots qui passent. Ils détectent les musiques qu'on n'a pas le droit de mettre. Et ils coupent le son de ta vidéo. Donc, évidemment, c'est à éviter. Donc, t'as vu comment j'ai fait ici ? J'ai cliqué sur Musique. J'ai sélectionné une musique ici. Donc, elle se retrouve là. Et là, tu vois, si je démarre ma musique, elle se met en route. OK. Bon, tu vas me dire jusque-là, c'est simple. On fait une preview vite fait. Tu vois, ça passe. Il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau de la musique, si tu ne veux pas commencer dès le début de la musique, tu recliques ici. Et tu peux te déplacer dans la chanson où tu veux. OK. Tu peux faire que ta musique va commencer ici. Voilà. Si je fais une preview, je l'arrête. Tu vois, j'ai sélectionné ici. Si je clique dessus. Ce qui fait que des fois, si tu veux sélectionner dans ta musique juste le refrain ou un truc que tu préfères, un endroit que tu préfères dans ta musique. Hop là. Parce que quoi ? Puis d'un coup, tu as son qui parle. Ça fait mal au livre et c'est désagréable. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit au niveau de cette vidéo. Si tu as un petit souci, que j'ai oublié quelque chose. Tu as vu, c'est un peu comme si nous allions à la fin. Voilà. Tu peux mettre n'importe quoi comme élément. Là, j'ai mis du texte. Mais tu peux mettre un élément, un truc, machin. Ouais, j'avais fait ça rapidement. L'autre fois aussi, rapidement, je te montre. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'avais fait ça. Je te montre ça vite fait. Alors ça, j'ai fait ça à l'arrache. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas ouf. C'était juste pour te montrer ce que tu peux faire après avec ce système-là en mettant les slides par les slides. Là, tu vois, j'ai fait plusieurs slides ici. Tu vois ? Et du coup, ça va faire une petite étoile qui bouge. C'est pourri. C'était juste pour te montrer ce que tu peux faire. J'ai même mis un petit bonhomme Lego qui va apparaître. Un moment de temps, tu as vu, il se déplace. Tu peux faire déplacer un bonhomme. Tu le mets plusieurs fois sur plusieurs slides. Et puis voilà. Après, la limite, c'est ta créativité, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que si tu as une boutique en ligne ou un truc comme ça que tu veux faire bouger, je ne sais pas, une paire de godasses, une paire de chaussures. Enfin, voilà. Godasses. On dit ça par chez nous. Je ne sais pas si c'est par chez toi qu'on dit ça. Une paire de chaussures ou autre. Un truc que tu vends en ligne. Tu peux le faire se déplacer avec un petit bonhomme. Enfin, tu peux faire des petites animations sympas sans avoir besoin d'un gros, gros logiciel. Bon, ça reste basique. Ça reste simple. Mais ça permet de faire des choses quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Ça, ça me fait toujours plaisir quand on laisse des commentaires en bas. Des partages, des enregistrements. Pour pas... Voilà, j'espère. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu n'as pas compris. Si il y a un truc que je les ai appelés, j'ai été un petit peu vite. Parce que là, t'as eu, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es revenu il y a 5 secondes. Je ne sais pas ce que je vais. Je verrai après. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. J'essaie de répondre. Ou de m'envoyer même un DM. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Ciao.